Bon, capillairement, on essaye de s'en sortir, hein, on n'est pas au top, mais on essaye. Important de ranger les tiroirs. Bon, du coup, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, ouais, en effet, il m'est pas arrivé quelque chose de très drôle, hein, ça arrive jamais au bon moment en plus, hein, non, non. Bon, alors, vous me connaissez, j'aime bien les Mac, c'est pas pour autant que ça tombe pas en panne, comme n'importe lequel des appareils électroniques, ça peut tomber en panne, et j'en ai fait des frais. Bon, je vois déjà ceux qui sont un petit peu, on va dire, opposés à Apple, à crier tout simplement à l'obsolescence programmée, Bon, on va pas refaire le débat, on va directement parler du sujet. Donc, tout simplement, un jour, mon MacBook Pro 2016 est tombé en panne. Quel est le diagnostic ? Ouais, bah tout simplement, il s'allumait plus. C'est-à-dire que j'avais beau le recharger, j'avais beau appuyer sur n'importe quelle des touches du clavier, j'avais l'impression d'avoir la coque d'un MacBook Pro, mais sans rien à l'intérieur, en fait, rien ne se passait, quoi. Bon, je dois dire que c'était la première fois que ça m'arrivait, du coup, j'ai un petit peu flippé. Alors, surtout que, bon, là, encore une fois, certains vont parler, mais j'étais arrivé juste au-delà de la première année de garantie, et pourtant, moi qui aime bien Apple, je croyais que les produits Apple étaient garantis qu'il y a un an. Alors, du coup, oui, sur le moment, j'ai flippé pas mal, pas mal. Jusqu'au moment où je me suis renseigné, et en fait, non, tous les produits Apple sont garantis deux ans, ce qui est quand même une bonne chose, il faut le dire. Alors, pour information, les produits Apple sont garantis un an chez Apple, enfin, la première année, c'est chez Apple, et normalement, la deuxième année, c'est chez le revendeur, chez qui vous avez acheté votre produit Apple. Bon, vous comprenez vite que si vous avez acheté votre matériel Apple chez Apple, c'est Apple qui se charge des deux ans de garantie. Bon, dans mon cas, j'ai acheté mon MacBook Pro chez Darty. Darty, le contrat de confiance. C'est le contrat de confiance. En tout cas, c'est leur slogan. Donc, je me suis empressé d'aller au Darty le plus proche de chez moi. Bien évidemment, j'avais pris la boîte, le Mac, le chargeur. J'étais plutôt serein, je me suis dit, bon, voilà, c'est sous garantie, je vais l'amener, bon, ils vont l'envoyer en réparation dans un de leurs ateliers. Et très vite, le MacBook Pro va me revenir réparer, prêt à être utilisé de nouveau. Erreur ! Donc, c'est plutôt bien fait chez Darty. On amène directement le MacBook Pro chez eux, ils l'envoient à réparation. On a un suivi qui est assez bien fait, on peut suivre directement ça sur le net, donc c'est pas mal. Bon, je m'étais résigné, je m'étais dit, bon, dans ma tête, c'est sûr que ça va durer un petit moment. Donc, bon, je prends mon mal en patience. Puis en attendant, je prends un PC, ouais. Moi qui suis utilisateur de Mac depuis une bonne poignée d'années, c'était spécial comme retour. Bon, je l'ai fait dans un cas critique, je suis allé sur PC dans un cas critique, et j'y retournerai pas, quoi. Enfin, autant vous dire que pendant cette période-là, mon Mac m'a pas mal manqué. Surtout, ne serait-ce que pour faire des vidéos. Parce qu'à pas iMovie et Final Cut Pro, moi, je connais rien d'autre. Donc, j'attends très simplement des nouvelles du SAV, et là, je n'ai pas d'autres mots que catastrophes. Le compte-rendu du SAV me dit une chose, une phrase, toute simple. Ils n'ont pas rédigé une dissertation, ils ont été droit au but. Le Macbook Pro présente des traces d'oxydation. À l'intérieur du Macbook Pro, ils ont décelé des traces d'eau. Donc là, bizarrement, je me suis dit que ça allait mal se passer, et que la note allait être plutôt salée. Et je dois dire que Darty, le contrat de confiance, là, je me suis dit direct, je vais en prendre pour mon grade, quoi. Accrochez-vous, Darty m'a demandé 933 euros pour le réparer. Et attendez, je vous arrête tout de suite. Là, vous êtes en train de vous dire 933 euros, taxé réparé. Bon, c'est ultra cher, c'est ultra, ultra cher. D'ailleurs, attendez, parce que j'ai donné mon rein pour payer, donc du coup, encore des petites douleurs, ça va mieux. Non, vous vous doutez bien évidemment que je n'ai pas payé. Mais le plus flippant dans cette affaire, c'est qu'ils me demandaient 933 euros pour changer pas mal de composants à l'intérieur du Mac. Mais il y a une, vous savez, cette petite ligne où il y a marqué qu'en gros, ils peuvent très bien faire ces réparations. Donc moi, je paye, mais ils ne sont même pas sûrs que ça va résoudre le problème. Alors là, je vous dis tout de suite, là, j'étais en flip. J'étais en flip total. Moi qui croyais que ça allait prendre quelques jours et il allait me revenir, on m'annonce 933 euros. Et en plus de ça, on me dit, si vous donnez les 933 euros et qu'on fait la réparation, on n'est même pas sûr que ça va fonctionner. Bon, j'étais tellement surpris parce que, oxydation, bon, je ne m'amuse pas à aller à la piscine avec mon Mac, quoi. Puis même ceux qui me connaissent savent que je prends vraiment soin de mon matériel. Je ne suis pas du genre, oui, à sortir quand il pleut avec mon MacBook Pro. Tiens, si j'allais sur Facebook, là, putain, c'est génial, ça fonctionne. Le Wi-Fi fonctionne super bien dehors, c'est vraiment génial. Non, non, je ne suis pas comme ça. Bon, à un moment, je me suis même dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur, quoi ? Ben, c'est vrai, ils n'arrêtent pas de nous dire, Darty, le contrat de confiance, contrat de confiance, ok, mais bon, une erreur, ça peut arriver. Donc, du coup, je les ai appelés, j'ai appelé très simplement le service après-vente et celui-ci m'a redit la même phrase. Et d'ailleurs, tu te sens assez con, hein, quand le mec te dit exactement la phrase qui a marqué sur le devis, tu te dis, ouais, ok, merci, je sais lire, moi aussi, c'est génial. Donc, je lui ai demandé d'être un peu plus convaincant et de m'expliquer un petit peu plus clairement, quoi. Et il m'a dit, bon, ben, écoutez, je pense que les images parleront d'elles-mêmes, d'accord ? Il m'a dit, ben, je vais vous envoyer les photos. Il m'envoie les photos par mail. Et là, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là bizarre à l'intérieur, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces tâches, on dirait presque, je sais pas, du moisi ? Bref, même aujourd'hui, je sais toujours pas ce qui a causé cette oxydation. Mais autant dire une chose, certes, le MacBook Pro, c'est pas non plus pour moi un outil professionnel. Non, peut-être pas quand même. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, ok, Darty est un réparateur agréé. Je vais essayer d'aller voir un petit peu chez un réparateur qui n'est pas agréé pour voir ce qu'il peut faire pour moi. Donc, ce réparateur non agréé a pris le Mac pendant 24 heures et m'a fait un devis. Enfin, il n'a même pas eu besoin de me faire un devis. Il m'a très clairement dit au bout de 24 heures, je vous rends le Mac. Et il m'a dit très sincèrement, je ne toucherai pas à ce Mac parce qu'en effet, il y a des traces d'oxydation et je suis même pas sûr de pouvoir le réparer. Donc, d'un côté, réparateur agréé, 933 euros, et puis on n'est pas sûr que ça fonctionne, mais bon, il tente le coup. Et de l'autre côté, le réparateur non agréé qui ne se risque même pas à tenter l'aventure. Donc, très vite, je me suis dit une chose. Je me suis dit, il va falloir que je revende ce MacBook Pro HS. Je ne peux pas le jeter. Donc, très rapidement, je me suis mis en quête de le revendre. Bon, directement, j'étais sur le bon coin, j'ai mis une annonce. Autant vous dire qu'en 5 minutes, j'ai eu au moins 10 appels. Au bout du compte, j'ai réussi à vendre le MacBook Pro. J'en ai tiré à peine 300 euros. D'ailleurs, j'ai un petit peu les boules, clairement. Et je n'ai eu d'autres choix que de me racheter un MacBook Pro. Bon, certes, c'était un MacBook Pro 2016 que j'avais, qui est tombé en panne, mais bon, il n'était pas non plus vieux. Je veux dire, il tenait parfaitement. Du coup, j'ai très simplement été sur le refurb d'Apple. C'est-à-dire la partie du site d'Apple qui propose des produits reconditionnés Apple, certifiés Apple. Donc, du coup, je me suis offert un nouveau MacBook Pro. Mais bon, c'est sûr, celui-ci, il m'aura coûté. Et puis, je n'avais pas vraiment envie de le changer. Alors, en conclusion, je dirais que je ne sais toujours pas, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a provoqué cette oxydation à l'intérieur de mon MacBook Pro. Même si j'ai une petite idée d'où l'eau, ou en tout cas la matière liquide, a pu rentrer à l'intérieur du MacBook, c'est très simplement par le clavier. Parce que je ne sais pas si vous le savez, c'est ce qu'on appelle un clavier de type papillon. C'est une sorte de technologie qui a été créée par Apple pour faire un clavier ultra fin. Et ce clavier a fait, on va dire, pas scandale, mais a fait beaucoup parler de lui. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement fin que, en fait, les petites impuretés peuvent très clairement s'infiltrer. Donc, impuretés, que ce soit des miettes ou que ça puisse être de l'humidité ou de l'eau. Et il n'y a aucune membrane à l'intérieur des touches qui permet justement de retenir ces impuretés. Et donc, je pense que s'il y a eu le moindre liquide qui a dû rentrer, il est rentré par là. Voilà, donc après, je n'ai pas d'autres conseils à donner, à part faire vraiment attention à son MacBook Pro. Ça ne coûte pas seulement cher à l'achat, mais la réparation aussi, vous l'aurez compris. Bon voilà, je vous ai partagé du coup mon expérience, qui n'est pas une super bonne expérience. J'espère que j'ai pu éclairer certains, si vous devez faire des réparations sur votre MacBook Pro. Ou si vous vous inquiétez parce qu'ils ne s'allument plus, la cause est peut-être une oxydation. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre toutes ces questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Lâchez un petit like aussi, ça pourrait être sympathique. Abonnez-vous à la chaîne. Retrouvez-moi pourquoi pas sur Instagram, je suis super actif sur ce réseau social. Et puis d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao !